Des pistes de solutions sont préconisées pour parvenir à la levée du mouvement de grève déclenché par les professeurs à la suite de la signature de l'accord de Bilbois de 2022. Une rencontre a eu lieu entre le chef du gouvernement et les professeurs de l'université. Et puis, préparative des 9e jour de la francophonie, le Premier ministre et le comité de pilotage passent à la vitesse supérieure. Une rayon d'évaluation de l'état d'avancement des travaux pour l'organisation de cette compétition a eu lieu à l'hôtel du gouvernement. Les habitants de la commune de Linguala ont été surpris tôt ce matin par un bouclage effectué par la police nationale congolaise. Plus de 600 kulunas ont été arrêtés dans cette opération de contrôle du général Kassongo, mais en guerre de la population quinoise à ne pas céder à la xénophobie. Et puis, un invité dans ce journal, René Ngongo, il est rapporteur du Conseil économique et social, avec qui nous allons parler de l'ouverture de la session ordinaire du Conseil économique et social. René Ngongo, bonsoir. Bonsoir, madame. Merci pour votre invitation. Vous allez bien. Oui, je vais bien, madame. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci. Avant la tenue de la 71e réunion du Conseil des ministres, le président de la République a échangé avec les présidents des deux chambres du Parlement sous la situation sécuritaire décriée dans certains territoires du pays, mettant ainsi en danger les populations. Félix Otschisekedi est déterminé à ramener la paix, quel qu'en soit le prix. Un reportage de nos confrères de la presse présidentielle. Aussitôt retourné au pays, après sa brillante participation à la 77e session ordinaire de l'Assemblée Générale des Nations Unies, le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tchisekedi-Tulombo, a échangé avec les présidents de l'Assemblée Nationale, Christophe Mbosso, et du Sénat, Modeste-Bahati, durant près d'une heure sur plusieurs sujets qui touchent la population congolaise. La situation sécuritaire du pays, qu'il s'agisse de l'Est, de Kouamout, du Conseil central et des tensions dans certains territoires du pays, le président a rassuré de ramener la paix, quel qu'en soit le prix. Le président de l'État a dit, quel que soit le prix, la sécurité sera rétablie là où il y a des désordres. Spécialement à l'Est du pays. Kouamout, c'est la même chose, nous allons nous y rendre nous-mêmes. Les éléments sont déjà envoyés, ils sont sur le terrain, ils opèrent. Les infiltrations, nous avons appelé, nous, nos deux chambres, l'appel à la vigilance. Il y a des gens qui sont arrêtés. Le projet de budget de l'année 2023, qui a subi une forte augmentation par rapport à l'année 2022, s'explique en grande partie par le fait que 2023 sera une année électorale. Nous allons connaître une année spéciale. C'est par rapport aux élections. Nous avons pris des dispositions pour que la paix règne dans nos institutions. pour que les élections se tiennent en 2023. Le chef de l'État est décidé pour cela. Ce budget, qui sera débattu à partir du 10 au 15 octobre, sera entre autres consacré pour l'amélioration de la vie des conditions sociales des populations. Les militaires, les policiers, les enseignants ainsi que le médecin seront pris en compte. Le chef de l'État a notamment insisté sur le projet des 145 territoires, qui va démarrer en début octobre 2022 et sera programmé sur chaque projet de la République. Je l'ai dit au sommaire, un reveil brutal pour les habitants de la commune de Linguala. C'est depuis 3 heures du matin que les éléments de la police nationale congolaise, lourdement armés, ont procédé à un bouclage systématique pour traquer les bandits urbains. Plus de 600 kulunas ont été capturés. Seuls les élèves ont été autorisés à se rendre à l'école. Le général Kassongo invite la population à ne pas se dire à la xénophobie et à rester vigilante. Jojo Ndimbo pour le reportage. De Linguala Saint-Jean et ses environs, notamment le quartier Ngwaka, a été bouclé tout ce matin par la police ainsi que le service de sécurité de la ville-province Kinshasa. Pas d'entrée, pas de sortie, aux principales voies d'accès de cette municipalité à l'heure du bouclage. Plusieurs policiers ont été placés à l'entrée de chaque avenue pour le contrôle systématique au cas par cas dans la recherche de malfrats, communement appelés kulunas, dont l'activisme connaît aujourd'hui une flambée inquiétante à Kinshasa, devenue de nos jours un phénomène social contraignant pour tous les paisibles Kinois. Fort de cette action sécuritaire, la population ne devrait pas donner libre cours à une quelconque xénophobie, d'où la mise en garde sévère du commissaire divisionnaire adjoint de la police nationale congolaise, le général Silvano Kassongo, à travers cette socialisation républicaine. Les réseaux sociaux, c'est un fléau et induit beaucoup de nos compatriotes en erreur. Ils désorientent nos puits. On ne peut pas arrêter quelqu'un parce qu'il a une morphologie différente de l'autre. La stigmatisation est une mauvaise chose. Les Rwandais ne sont pas tous nos ennemis. Les ennemis Rwandais sont connus. Il ne faut pas tomber dans les pièces de l'ennemi. Nous vous mettons en garde. D'où en avant, quelqu'un qui va interpeller, arrêter quelqu'un parce qu'il a une morphologie différente de la nôtre, il a une morphologie Rwandafone, sera aussi arrêté. Les services de la police seront certes. Laissez les services de sécurité, les services de renseignement, les services de la police, de l'armée, faire leur travail. Si vous avez une dénonciation, allez dénoncer là-bas. Ce n'est pas à vous de faire ce travail-là. C'est une mise en garde sévère. La police va agir. Plus d'une centaine de colonnats, parmi lesquels certaines filles ont été arrêtées, lors de ce bouclage de ce vendredi 30 septembre 2022 dans la commune de Linguala et se poursuivra dans les jours à venir dans d'autres communes de la capitale où se vive l'insécurité due au phénomène colonnats pour traquer les délinquants spécialisés dans le banditisme et délinquants juvéniles. Et puis le gouvernement s'active pour honorer ses engagements avec l'Association des professeurs et enseignants suite aux engagements pris dans le cadre des accords conclus avec le corps enseignant. Préoccupé par cette situation de la grève déclenchée par les professeurs, le Premier ministre Jean-Michel Samaloukondé les a reçus à l'hôtel du gouvernement. Patti Tondwangou, bienvenue le salat pour le reportage. On sait significatif dans les revendications des professeurs d'université et des instituts supérieurs pour la levée de la grève. Au cours de la réunion hebdomadaire des conjonctures économiques présidé par les premiers ministres, l'option a été levée d'honorer les engagements pris avec les deux associations des professeurs d'université et des instituts supérieurs pour la reprise de cours. Préoccupé par cette situation de grève qui persiste, Jean-Michel Samaloukondé-Kiengé a eu une réunion avec les délégués des Rapuicro et d'Apukin pour passer en revue ces différentes revendications. Nous avons observé par rapport à nos revendications certainement quelques avancées mais qui nous laissent dans le devoir de rentrer voir nos bases pour échanger avec elles afin de pouvoir revenir vers son exemple, monsieur le Premier ministre pour la restitution, puisque l'information c'est un instrument de stratégie vitale. Nous devons restituer ce que nous avons entendu ici et c'est seulement à ce moment-là que nous pourrons peut-être revenir vers son exemple, monsieur le Premier ministre pour faire une déclaration d'ensemble mais en tout cas nous continuons les contacts et nous restons ouverts. Pour le professeur Charles Odiko, secrétaire général de l'association des professeurs de l'université de Kinshasa, les échanges avec les chefs du gouvernement se sont bien déroulés. L'état d'avancement des travaux pour l'organisation des 9e jeu de la francophonie ont été évaluées hier jeudi par le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé et le comité de pilotage venus lui faire rapport. Des instructions claires ont été données pour l'accélération des 10 travaux dans le délai. Un reportage de Patti Tondango. Et bienvenue le salaire. C'est pour faire part du niveau d'avancement des travaux préparatoires des 9e jeu de la francophonie qui est le comité de pilotage de ces jeux est venu voir le Premier ministre. En sa qualité de président du dit comité, Jean-Michel Samalou Kondé-Kiengé a de nouveau donné des orientations claires pour l'accélération des travaux. Ici, le Premier ministre, conformément à l'ordonnance, il est le superviseur du comité de pilotage. Il était question de faire les rapports sur l'état d'avancement des travaux. Et c'est pourquoi nous avions changé et on a récit des instructions de sa part. Oui, c'est parti pour le jeu. Nous confirmons ici parce que, sur le plan technique, le ministre de l'État, le ministre des infrastructures, il a fait les rapports d'état d'avancement des infrastructures qui vont accueillir ces 9e jeu. Et aussi, sur le plan de préparation, le directeur national nous a rassurés. Et d'ailleurs, il a été décidé qu'une des centres puisse se faire avec tous les membres du comité de pilotage pour que nous puissions palper de la réalité de ce qui est déjà fait, du fait qu'il y a une mission aussi qui va arriver la semaine prochaine. Et après cette réunion, ça va nous permettre aussi de présenter les rapports d'état d'avancement au niveau du conseil de ministre. C'est confirmé. En 2023, ces jeux des athlètes qui ont en commun la langue française font bel et bien se dérouler en République démocratique du Congo, a conclu Didemal Zenga, ministre de l'Intégration régionale. Les travaux préliminaires du projet de construction de la route Kasomeno-Kasinga-Challoué dans la province du Okatanga évoluent normalement. L'entreprise Jet Congo a donné une cure de juvance sur 11 km de routes qui sont remblayées au niveau de Kasengue où il était difficile pour les usagers d'emprunter cette voirie. Erudis Kittoutou pour le reportage. Quelques mois après le passage du ministre d'État, ministre des infrastructures dans le Okatanga où il avait palpé la réalité de la route Kasomeno-Muenga-Challoué où la praticabilité était visible à Kasenga. La situation a évolué à ce jour. Autrefois, des camions faisaient la file dans la boue des jours et des jours et ne pouvaient pas avancer d'un centimètre. Des cargaisons transportant des matières premières ne pouvaient progresser. Aujourd'hui, c'est un ouvre de soulagement pour les usagers. Au total, 11 km est remblayé et permet une circulation aisée. Nous sommes en train de faire une maintenance légère entre Kasomeno et Kasenga. La saison passée, après la saison des pluies, cette route était dans une très mauvaise condition. Compte tenu de la saison des pluies, la route s'est détériorée. Au lieu d'un trajet d'une heure et demie entre Kasomeno et Kasenga, quelquefois, les gens passaient quatre à cinq heures sur ce trajet. La population s'est dit satisfaite de la qualité des travaux. Nous avons vu le changement. La route était petite, maintenant, on l'a agrandie. Nous souhaitons que la route soit asphaltée et nous serons encore très heureuses. dans ce projet, une route moderne de plus de 150 kilomètres partant de Kasomeno en RDC jusqu'à Mouinda, en Zambie, sera une réalité palpable. Voilà, René Ngongo, rebonsoir. Vous êtes rapporteur du Conseil économique et social. Vous venez à annoncer l'ouverture de la session ordinaire d'octobre 2022 de ce Conseil. Peut-on savoir et sera ouvert sur quel signe ? D'abord, merci pour l'opportunité de pouvoir m'adresser à mes collègues Conseils de la République. Ceux de l'intérieur sont déjà dans la ville et ceux qui sont à Kinshasa, c'est que demain, conformément à notre loi organique, la session d'octobre, la session ordinaire s'ouvre avec les discours d'ouverture et c'est dans la salle de spectacle du Palais du Peuple à 10h précise la mise en place terminée et c'est sous le signe de l'accueil des fortes délégations qui sont venues d'Afrique, notamment les Marocs, une forte délégation marocaine, la délégation de la Côte d'Ivoire, du Niger, du Mali et du Bénin qui vont participer à cette ouverture. C'est une particularité. C'est une particularité parce que les collègues sont venus aussi participer à la pré-côte qui est organisée ici à Kinshasa. Voilà, en quelques petits mots, quelles sont les matières qui seront traitées ? Juste quelques petits mots. C'est l'occasion de recevoir les rapports d'activité des collègues qui sont venus des provinces qui viennent de passer 4 mois d'intercession mais aussi il y a des arriérés des matières qui sont classées comme arriérés de la session d'avril notamment l'intégration des réseaux de transport ou de voies ferrées l'évaluation du revenu du travail en RDC l'insécurité en RDC et ses impacts économiques mais aussi d'autres matières qui sont prévues notamment les rapports d'activité et de gestion du conseil pendant cette session mais aussi beaucoup de matières seront d'actualité notamment tous les programmes sur le développement des 145 territoires d'accord vous allez en parler justement au cours de cette ouverture voilà nous sommes en train de courir derrière le temps merci beaucoup René Ngongo je rappelle que vous êtes rapporteur du conseil économique et social merci d'avoir accepté notre invitation c'était un plaisir merci le paiement de la taxe sur l'extampillage est une obligation des opérateurs économiques œuvrant dans le secteur des entreprises de fabrication d'eau ici à Kinshasa le ministre provincial de l'industrie a effectué une descente dans différentes entreprises un reportage de Jojone Dibou le ministre provincial de l'industrie Ose Badibanga a visité tour à tour les installations de MVU multiservices à Matongue dans la commune de Calamou et celle de Haber Colling et Akwa toutes deux situées dans la commune de la Gombe partout où il est passé un seul message à ses opérateurs économiques s'enregistrer pour le paiement de la taxe sur l'estampillage le directeur délégué général de MVU favorable à cette initiative de la ville qui vient mettre fin au piratage à la fraude et à la contrefaçon des produits de consommation se portaient pionniers en payant sur les champs sans dû ces programmes ça va permettre aux productions locales de lutter contre les contrefaçons et aussi ça va leur protéger il n'y aura plus de piratage dans leur chaîne de production et ça va aussi les protéger contre le produit importé tel qu'on a parlé avec les techniciens ça sera vraiment bénéfique non pas seulement pour nous mais pour toute la population quinoise nous sommes prêts nous à s'aligner parce que nul n'est au-dessus de la loi même attitude à à quoi le représentant de la dite société également favorable à cette taxe s'est dit partant au paiement de cette dernière à ces deux entreprises le ministre a remis sur place une instampilleuse et un lot des timbres qui leur permettront d'étiqueter tous les produits afin de les protéger contre le piratage le ministre des postes télécommunications et nouvelles technologies prend part à la conférence des plénis potentiaires de l'union internationale des télécommunications à bugarest en Roumanie pendant trois semaines les membres de l'UIT vont échanger sur le futur plan deux stratégies et activités de cette organisation qui a pour mission de développer le secteur de télécommunication nono manseku la capitale de la Roumanie est devenue depuis ce 23 septembre 2022 capitale mondiale des technologies de l'information et de la communication pendant trois semaines les pays membres de l'union internationale des télécommunications UIT discuteront du futur plan stratégique et des activités de cette organisation qui a pour mission d'harmoniser le développement des télécommunications dans le monde et d'assurer l'accès immédiat des moyens des communications là où on en a le plus besoin en cas d'urgence et de catastrophe Augustin Kiba Samali qui a représenté la RDC à ses assises a déballé la politique publique d'éthique de la République démocratique du Congo au cours de cette conférence les participants ont voté une nouvelle équipe dirigeante de cette institution spécialisée des Nations Unies Mme Dorène Bogdan Martin est désignée directrice du très stratégique bureau de développement des télécommunications elle est donc la toute première femme à occuper ses postes depuis plus de 150 ans de l'histoire de cette vieille organisation des Nations Unies à l'occasion les ministres Augustin Kiba Samali Badé Pétentic a eu des échanges fructués et prometteurs avec non seulement Mme Dorène Bogdan Martin mais aussi avec plusieurs chefs de délégation des autres pays pour la réalisation des projets d'intérêt commun Cette conférence va permettre aux experts des télécoms de réfléchir et d'analyser les moyens pour relever les défis critiques des technologies de l'information et de la communication en se servant des conséquences de la Covid-19 sur les économies du monde et ainsi mettre l'admission et les valeurs de l'Union internationale des télécommunications au premier plan Les éléments des FDLR ont été éroduits à néant par les forces loyalistes il n'y a donc pas aucune raison de les garder sous le sol congolais Petite phrase du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi devant la tribune de l'ONU au mécanisme national de suivi l'on confirme cette thèse selon son coordonnateur adjoint plusieurs rapatriements des FDLR vers le Rwanda ont déjà eu lieu Jacques-Cochibobois pour le reportage Le 20 septembre 2020 à la tribune des Nations Unies à New York le chef de l'Etat et président de la République démocratique du Congo Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo a prononcé un discours sur les principales questions qui préoccupent la communauté internationale c'est notamment la sécurité et la paix pour tous et particulièrement dans l'Est de la République démocratique du Congo pour soutenir davantage les arguments du chef de l'Etat et l'appuyer le mécanisme national des suivis de l'accord cadre d'Addis Abeba à travers son coordonnateur adjoint Patrick Moutombo de la République démocratique avait déjà commencé à les rapatrier et nous-mêmes en tant que mécanisme national de suivi nous n'avons de cesse de prendre les initiatives allant dans le sens de ce rapatriement Le coordonnateur adjoint du mécanisme des suivis Patrick Moutombo Kambila l'un des témoins privilégiés et acteurs principaux de l'histoire de rapatriement au Rwanda de FDLR dit être déterminé à soutenir le chef de l'Etat pour pacifier l'Est de la République démocratique du Congo Le discours au front du chef de l'Etat de la République démocratique du Congo à la 77ème session ordinaire de l'Assemblée générale de Nations Unies continue à susciter de réactions de soutien parmi le Congolais Et en sa qualité de chef de mission du forum des commissions électorales des états de la SADEC dans le cadre des élections législatives de 2022 le président de la SONI séjourne où les autos sur place Denis Kadima a présidé une réunion d'orientation au cours de laquelle il a circonstruit les contours de sa mission cette réunion a connu la participation de plusieurs observateurs venus de différents pays Tétis Samba Jires Tofunji capitale politique de l'ESOTO le président de la commission électorale nationale indépendante est arrivé dans ce pays d'Afrique australe accompagné d'une forte délégation dans le cadre de la mission d'observation aussitôt arrivé Denis Kadima Kazadi a présidé une réunion d'orientation afin de donner des directives sur la dite mission qui consiste à déployer les équipes dans tout le pays deux membres de la plénière de la République démocratique du Congo ont été désignés pour l'observation des élections anticipées dans quelques bureaux de vote de la capitale ceux en prévision en prévision de l'organisation des élections législatives les soutiennent de 2022 qui auront lieu le vendredi 7 octobre prochain en vue de renouveler les membres de l'Assemblée nationale du l'ESOTO une journée pas du tout repos pour Denis Kadima Kazadi qui a enfin une soirée échangée avec les membres de la commission électorale de ce pays sachez qu'aussi qu'en République démocratique du Congo l'avortement est l'une des causes de mortalité chez la femme et pour protéger sa vie le gouvernement de la République a ratifié le traité de Maputo qui dépénalise l'avortement sécurisé l'objectif est d'emmener l'exécutif central à s'engager pour l'amélioration du cadre légal sur l'accès au service d'avortement sécurisé Toto Sungo pour le reportage la repos démocratique du Congo affiche des taux de mortalité maternelle néonatale et infantile parmi les plus élevés au monde selon le résultat de l'EDES 2013-2014 la mortalité maternelle était estimée à 846% des naissances vivantes parmi les principales causes de cette mortalité maternelle élevée l'avortement occupe la deuxième place face à ces défis la République démocratique du Congo a ratifié le protocole de Maputo en 2008 en son article 14 alinéa 2c autorise l'avortement dans des situations particulières s'il est pratiquée médicalement en vue de protéger les droits reproductifs de la femme le directeur pays de la structure internationale AIPAS a circonscrit le cadre de cette journée C'est donc une journée d'affirmation des soutiens des plaidoyers et d'action en faveur de l'autonomie corporelle le pouvoir des décisions et le choix en matière de droits et de santé sexuelle et reproductive La prévalence contraceptive reste faible seulement 8% des femmes utilisent une méthode de contraception moderne et 59% de grossesses sont non sécurisées Ceci montre que les adolescentes et jeunes sont celles qui paient le plus lourd trubis de cette injustice car elles sont confrontées aux multiples problèmes de santé sexuelle et reproductive La SNEL anticipe sur d'éventuels désagréments dans la fourniture en énergie électrique Elle vient de procéder au remplacement des grilles de protection du groupe 27 et 28 à la centrale hydroélectrique d'Inga Yvette Macoutima Cédric et Nina La levée des réserves est une procédure liée à la réception du chantier C'est la période traversée par les groupes 7 et 8 de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 après sa réhabilitation et modernisation en 2021 La SNEL SA avait initié en amont les travaux de remplacement des grilles de protection du groupe 28 au niveau de la prise d'eau Sur les 100 grilles que compte un groupe 38 grilles défectueuses ont été remplacées 28 desserrées ont été serrées et ce grâce à l'expertise de l'entreprise Enringer spécialisée dans le travail subaquatique sous la supervision de la SNEL SA La particularité de la centrale Inga 2 c'est que les grilles sont sous eau et sont en amont des bâtards d'eau donc pour y accéder il faut plonger c'est pour ça qu'on a pris l'expertise de l'Eringer qui est descendu et a remplacé sur les 100 éléments on a eu à remplacer une cinquantaine de grilles Dans l'entretemps dans le même site les groupes 1 les groupes 21 connaissent des travaux intenses des dégrillages qui consistent à débarrasser des grilles des déchets de toute nature qui empêchent le bon fonctionnement des turbines Ces grilles bien que remplacées et neuves c'est le passage en fait de l'eau et l'eau comme elle charrie beaucoup de détritus il y a des détritus qui s'entreposent à travers les mailles des grilles et ça gêne parfois ou ça réduit ou ça impacte le débit de l'eau dont on a besoin au niveau de la machine Les travaux des remplacements des grilles des protections du groupe 27 vont occasionner à coup sûr des perturbations en énergie électrique car le groupe 27 sera à l'arrêt et le groupe 28 également pour sécuriser les travaux subaquatiques Constantin Benguelé élu de Mueka et président de la commission environnement de l'Assemblée nationale étaient devant la presse les derniers discours du chef de l'Etat devant l'ONU sa gestion à la tête du FPI et ses actions dans le territoire de Mueka des sujets débattus au cours de ce point de presse qu'il a ténu Cédric Kenina Camille Joquet pour le reportage Un tour d'horizon de l'actualité devant la presse et des sujets qui fâchent Les députés nationals et présidents de la commission environnement de l'Assemblée nationale Constantin Benguelé sort de son silence pour éclairer l'opinion sur un certain nombre de sujets notamment l'adresse du chef de l'Etat du haut de la tribune de la 76ème session de l'Assemblée générale du Conseil des Sécurités des Nations Unies un discours magistral historique a-t-il souligné Le chef de l'Etat se fait entendre il fait entendre la voix du peuple comme le temps la plupart des réunions des meetings internationaux et ça c'est un bon signe c'est un bon signe ça rend même le pays un peu plus fréquentable on parle de ce discours mais la semaine prochaine il y a la pré-COP dans cette poussière-là organisée pour la première fois dans notre pays et tout ça c'est à mettre dans le cadre de la diplomatie agitante du chef de l'Etat Les questions qui fâchent notamment sa gestion à la tête du Fonds de Promotion de l'Industrie ont été également abordées Quand moi j'ai fait la remise au pays le FPI présentait un déficit financier de plus de 30 millions le FPI n'avait pas beaucoup d'infrastructures immobilières propres le personnel du FPI ce n'était pas un personnel suffisamment fort j'ai analysé d'abord les déficits vous savez bien que ce déficit de plus de 3 millions de dollars les frais bancaires les frais bancaires représentait à un seul 12% ces réalisations en tant que leader politique et élu du territoire de Mueka ont fait partie des échanges à ces sujets Constantin Mégélé a réitéré son engagement à multiplier les projets de développement comme il a toujours initié dans plusieurs domaines notamment l'éducation à travers la construction des écoles l'appui à l'entrepreneuriat bref la construction des infrastructures pour un Mueka qui se relève peu à peu C'est pour sa première fois d'effectuer le voyage dans la province du Okatanga depuis son accession à la tête de la SONAS le directeur général séjourne à Lubumbashi pour rédynamiser cette entité Marie Kalong du soir du dimanche 25 septembre pour le directeur général de la Société nationale des assurances Lucien Bonniemé Écofo est arrivé à Lubumbashi par l'aéroport de la Loano et a été fleuri par deux jeunes filles comme signe de bienvenue les chefs d'agence et cadres de la direction de région sud ont accueilli avec joie leur directeur général Lucien Bonniemé Écofo Au gouverneurat de Provence il sera reçu par le gouverneur du Okatanga Jacques Khaboula Katwe Le directeur général de la SONAS Lucien Bonniemé Écofo signifiera au chef de l'exécutif provincial le mobile de sa mission portant sur la rédynamisation de la SONAS dans le Okatanga C'est une rencontre vraiment enrichissante le gouverneur qui aura été très sensible à nos préoccupations nous osons croire que le gouverneur de Okatanga pourra accompagner dans la direction des régions sud dans sa mission qui est la sienne A l'agence de Louboumbachi le directeur général Lucien Bonniemé Écofo sera reçu par Charlotte Kilanga directeur des directions de région sud et de Papy Lufouma chef d'agence de Louboumbachi C'est au complexe La Plage que le directeur général présidera une grande réunion avec les chefs d'agence et cadre de la direction des régions sud sur le respect des prescrits pour le bon fonctionnement de la SONAS C'est un devoir pour nous de venir parler avec les responsables de la région de la SONAS dans un marché numérique De photos de famille a sanctionné cette première journée de travail du directeur général de la SONAS Les premiers millionnaires congolais vont recevoir le chèque dès la semaine prochaine pour viabiliser leur projet d'entreprise C'est Laurent Mouzembe directeur général du FAUGEC qu'il a annoncé Selon lui les 10 premiers projets retenus appartiennent à des PME des domaines de la production et transformation Françoise Goulabouakie pour le reportage L'horloge tourne et les actes sont rapides Après la validation des 10 premiers projets des entrepreneurs congolais le fonds de garantie de l'entrepreneuriat au Congo FAUGEC fait accélérer les procédures pour les gagnants Aujourd'hui nous avons indiqué la banque avec laquelle nous allons travailler sur ces produits ils ont reçu déjà les formulaires de la banque pour ouvrir leur compte donc ils ont déjà ouvert le compte nous comme c'est un nouveau compte nous sommes en train de faire un virement parce que nous allons virer le fonds global sur notre compte dans la banque et de ce compte là la banque fera des virements individuels sur les comptes des bénéficiaires Laurent Mouzemba directeur général du FAUGEC renseigne que son institution a un rôle majeur à jouer dans la création de la classe moyenne je veux présenter tous ces éléments au conseil d'administration j'espère que d'ici mardi déjà on pourra signer le contrat et faire la cérémonie maintenant de remise du chèque la semaine prochaine ce que le président a promis c'est la promesse du chef et nous nous sommes l'outil nous sommes la cheville ouvrière qui doit agir pour que ce millionnaire soit une réalité et ça c'est ce sur quoi nous travaillons c'est notre leitmotiv de tous les matins partie de 500 projets 10 ont été retenus pour les premiers actes concrets afin de financer les petits et moyennes entreprises des jeunes congolais liés à la production et à la transformation localement après avoir parcouru 8 villes et plus d'une dizaine de territoires lors de sa tournée à Mani à l'est de la république démocratique du Congo le président de l'union nationale de l'union nationale pour la nation congolaise a posé ses valises ici à Kinshasa Baba Amani comme il était surnommé a été accueilli en compagnie de son épouse à l'aéroport international d'Anjili Nadine Kilosho à Nibalaka Kinshasa sera la dernière étape de la tournée à Mani du président national de l'UNC Vital Kamere c'est le jeudi 29 septembre 2022 que les différentes structures de l'UNC ont réservé un accueil chaleureux pour celui qui s'est porté garant bravant tous les risques sécuritaires à l'est de la RDC pour parler de la paix la tournée à Mani fera longue date dans l'histoire des partis politiques en RDC quoi de plus normal pour le secrétaire interfédéral adjoint de l'UNC Mohamba Gabi Mabengi démobilisé pour les Babawa à Mani l'aéroport d'Anjili était noir de monde comme à chacun de ses déplacements Vital Kamere et toute sa délégation ont eu droit à un accueil de grands jours après avoir prêché la paix dans les coins et récoings de l'est de la RDC le président national de l'UNC qui s'apprête à faire la restitution de sa tournée remercie l'ensemble de la base de son parti politique pour cet honneur en lui réservant un tel accueil signe de l'attachement indéfectible aux idéaux du parti 44ème synode des églises indépendantes du Congo l'objectif est corrigé et les griefs rélevés lors de l'Assemblée générale de mai 2021 pour un éventuel une éventuelle approbation Joël Makella Junior Bognoma et Fifi Moukondi pour le reportage Convocation du 44ème synode national l'union des églises indépendantes du Congo se conforme aux dispositions pertinentes de la loi relative aux aspects les hommes de Dieu de l'EIC venus des quatre coins de la République démocratique du Congo vont procéder au remplacement des animateurs au poste vacant et à l'examen du rapport annuel le représentant légal de l'EIC Mgr Larchevêque Léonard Matéboué Lambalamba a à cette occasion souligné l'opportunité d'organisation de ces assises la ministre d'Etat elle nous a juste recommandé la tenue de la présente Ensemble Générale avec l'assistance de ses services pour que le procès verbal qui la constatera soit un acte régulier dont les mentions recevront légalement son approbation A ces travaux de deux jours les services du ministère de la justice ont été associés Les observations viennent d'être comblées par une Assemblée Générale nous vous promettons à la sortie Madame doit nous lire via la haute technologie que nous avons sur notre rapport succinct de ces assises d'aujourd'hui Le conseil du président de la République en charge de questions religieuses a pour sa part insisté sur l'unité Pas de discours de triomphalisme Ceux qui ne sont pas venus à cette Assemblée nous devons travailler pour qu'ils vous rejoignent Les résolutions de ces assises seront soumises à l'approbation du ministre de la justice question de respecter la procédure en la matière Et puis c'est communiqué avant de boucler ce journal la direction générale des recettes administratives judiciaires de manial et de participation et le secrétariat général à l'environnement et développement durable informe les opérateurs économiques exploitants forestiers propriétaires des concessions forestiers de procéder à la déclaration du nombre d'hectares de la superficie concédée de leurs concessions forestières plutôt auprès du secrétariat général du ministère de l'environnement et développement durable direction de la gestion forestière six immeubles forest comme quatrième étage Kinshasa-Gobé conformément au contrat signé entre eux et la République démocratique du Congo en vue d'obtenir les titres de perception pour paiement de la redévance dédite concession forestière le paiement de la redévance précité pour l'exercice en cours devra intervenir au plus tard le 31 décembre 2022 et ce conformément à l'article 125 du code forestier par ailleurs il est prévu un contrôle sur le paiement de la redévance subvisée exercice 2021 à partir du 1er octobre 2022 et puis un autre communiqué le ministère des affaires étrangères porte à la connaissance du public qu'une bande d'escrocs diffuse des messages d'octroi des bourses du Canada par le ministère moyennant d'importantes sommes d'argent le secrétaire général aux affaires étrangères l'ambassadeur Joska Kabungongoy décline toute responsabilité et met en garde les auteurs contre les poursuites judiciaires et puis cet autre communiqué la société nationale d'électricité département de distribution de Kinshasa informe son aimable clientèle que suite à une intervention prévue sur le transformateur 220 bar 20 kilovolt sans numéro 2 du poste haute tension de FUNA la fourniture de l'énergie électrique sera interrompue ce samedi 1er octobre 2022 de 9h à 13h dans certains quartiers des communes aussi après Gombe Limité Kassavubu Kalamou Nguiri Nguiri et Massina toutefois la situation pourra être rétablie aussitôt que les travaux prendront fin pour toute information utile nos centres de vente et services ainsi que le call center 177 et 188 sont à la disposition de la clientèle SNEL SA présente ses excuses pour ce désagrément fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi je vous retrouve demain à la même heure avec le même plaisir d'ici la porte il faut bien